Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de Le Garou sur Discord. Bonne vidéo ! Merci ! Du coup je suis un chat de la forêt sombre, mon but c'est de tuer tous les guerriers. Chaque nuit je dois me réveiller et je dois discuter. On discute entre nous, tous les chats de la forêt sombre, dans le salon privé, et on doit éliminer un guerrier, chaque nuit. Et le jour, on essaye de semer la Discord dans les rangs des guerriers. C'est étrangement silencieux. On ne va pas diffuser toute la partie, du coup on se retrouve à mon rôle dans la forêt sombre. C'est les chats de la forêt sombre qui se mettent sur leur salon privé de la forêt sombre, qui décident dans l'unanimité de tuer un chat. C'est normal, il y a le narrateur qui s'est cassé du vocal. J'en avais mort. Non c'est bon, il y en a pas. Je vois. Il se lève. Alors, il y a eu plusieurs morts quand même. C'était Naos. Ah non. La tristesse. L'ancien pourra l'enterrer. Oui. J'espère que Naos retrouvera le plan des étoiles assez rapidement. Ou pas. Vous pouvez voter, déjà pour élire un maire. Non, merci. Moi je veux bien, mais seulement si vous ne votez pas après. La dernière fois, quand vous aviez voté pour moi en tant que maire, on avait gagné. On va voter pour moi, j'ai trop de talent. Moi, la dernière fois, je n'étais pas là, mais peut-être qu'on n'aurait gagné plus vite. Ou peut-être qu'on a gagné parce que tu n'étais pas là, justement. On ne sait pas. Plume de feu. Oui, moi je vois de plume de feu. Plume de feu, mais si elle nous fait une affiche. Ouais, plume de feu, si elle nous fait une affiche. La plume de feu est mi-mère. Bande de traître. Qu'as-tu à dire pour ta défenseuse ? Pourquoi accuser des gens si facilement sans preuve ? Ouais, justement, c'est parce qu'il n'y a pas de preuve. Merci, merci. Justement, c'est parce qu'il n'y a pas de preuve. Du coup, en ce soir, moi aussi, je peux dire que tu es suspecte, alors que je n'ai pas de preuve. Laissez-le voler. Laissez-parler Valdebourdon, s'il vous plaît. Laissez-parler Valdebourdon, s'il vous plaît. Oui, oui, oui. Qu'as-tu à dire pour la réponse ? Valdebourdon. Magnifique défense, bravo. Il y a mon frère qui s'est incrusté dans ma chambre, pardon, c'est difficile. Ah, c'est-à-dire que tu viens de marquer, Valdebourdon. Ouais, non, Valdebourdon, elle n'a rien fait, enfin, je ne sais pas. Vous avez des preuves, ceux qui l'accusaient ? Non, on n'a pas de preuves. Non, c'est en sixième sens. On va écouter son sixième sens. Peut-être qu'on devrait suivre le sixième sens. On va écouter le sixième sens. C'est-tu qui est en sixième sens ? Moi. Moi. Non, c'est moi. Évoquer Valdebourdon. C'est moi, c'est Léonore. Le plume de faucon, il est mort autour d'avant. Oui, merde. Oui, il est mort. J'ai un maire très au courant de ce qui se passe dans la ville. Il faut le tuer. Non, mais faites-moi confiance, je suis sympa. Si je suis sympa, pourtant, personne ne m'a voté comme maire. Je suis trop triste. C'est parce que je suis le plus sympa. Bon, bref, on va voter Valdebourdon. En fait, je viens de réaliser que je n'avais pas ajouté la personne qui s'est fait contaminer par les chats de la forêt sombre au truc des chats de la forêt sombre. Du coup, j'ai arrangé direct. Il a Léonore, je trouve d'avis parce que Valdebourdon est méchant. Et là, on entend. Ah, merci. Mais du coup, là, on est en train de voter ou j'entends pas ? Je ne sais pas. Qui vote Valdebourdon ? Moi. Oh, malheureusement. Oui, moi. Comment est-ce que tu as l'utilisé ? Bah ouais, bravo, c'est un sens. Bonne nuit. Les chats de la forêt sombre. Ils ont voté. Oh là là. Vas-y, je vais en faire une version hyper bétallée. Donc, la Gaëtseuse affronte-toi et... Je ne me trompe pas. Personne n'est mort. Voilà. Cool roll. Ça, franchement, c'est une bonne nouvelle. Moi, j'ai un nouveau sixième sens. Mon sixième sens me dit que notre mère n'est pas très digne de confiance. Voilà. Oh, quel sixième sens. Même avec la nouvelle affaire, vous allez tous voter pour moi. C'est compréhensible, quoi, tu vois. Et moi, je vote plume de feu. Je dirais, je dirais, on vote plume de feu. Et si franchement, il y a une douille, on l'honore. Au revoir. Plume de feu. Je t'aurais servi jusqu'au bout. Mais c'est la fin. Où t'étais ? Plume de feu, c'était l'ancien. C'était l'ancien, mais qui a été contaminé par l'étal du dealer. Yes ! Voilà. Quel est le sixième sens. Excuse-moi, plume de feu, je t'aurais soutenu jusqu'au bout, mais là... Il y en a. Je te croyais digne de confiance. Depuis le début, je savais que c'était un gros gros inconnu. Il ne fallait pas voter pour lui. Il faut perdre plus souvent dans la vie, les âges. En tant que mère, tu devais te sacrifier pour le village. Je vais nommer à Kradro pour qu'elle me pardonne. Ok, merci. Bonne nuit ! Bonne nuit, ouais. Oh, merci beaucoup. J'ai fait un coup, je ne sais pas, moi. J'ai rêvé qu'on n'a pas que des chers de la forêt sombre venaient nous attaquer. Oh, wow ! Oh, mon Dieu ! Mais serait-ce une prophétie ? Aurait-ce un rêve prémonitoire ? Vous saurez dans le prochain épisode. Par contre, des parents. Elle est une des trois étoiles entre leurs pattes. La prophétie, je vous le dis, mes amis. Après, il y a les chers de la forêt sombre. Donc, il reste un chers de la forêt sombre et feuilles de lisse. En purée ! Bon, ici, les chers de la forêt sombres n'arrivent pas à se mettre d'accord vu qu'il y a un vrai chers de la forêt sombre et feuilles de lisse. Du coup, on se retrouve après. Lorsque le village se réveille. Bon, le village se réveille. Personne n'est mort cette nuit. Vous avez bien dormi ? Oui, non. J'ai rêvé de vol du bourdon. Il faisait de la macarena. J'ai rêvé de vol du bourdon. Oh, oh, mon Dieu ! Il m'a hanté. Il m'a hanté, en fait. Il m'a dit que... Il m'a haïssé, malheureusement. Moi, je ne voulais pas le tuer, en fait. C'est le pauvre. En fait, de le tuer, c'était un gros traître. Du coup, moi, je n'ai pas eu le sixième sens. Ah si, j'ai eu un sixième sens, mais ce n'est pas une info très intéressante. Donc, désolé. Moi, j'étais la guérisseuse. Moi, feuille d'hélice ! Moi, je te regarde et étonnamment, œil de jeu. À bientôt ! Et voilà, c'est déjà fini pour cette vidéo. Vous pouvez toujours liker, commenter et vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve dans deux semaines pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501